Bonjour, je m'appelle Angélina, j'ai 25 ans et je fais un DECESF en alternance à l'Institut Lacadénel. Et moi, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis aussi en DECESF en alternance à Lacadénel. J'ai choisi de faire le DECESF à la suite du BTS, donc ESF que j'ai précédemment réalisé. C'était important pour moi de finaliser mes études dans le social et d'obtenir une licence. Et j'ai choisi donc la voie de l'alternance parce que ça permet de se former dans une entreprise et aussi d'adhérer à la culture et à la vie professionnelle. J'apprécie de travailler sur tous les domaines de la vie quotidienne et d'être polyvalente dans mon travail. Et j'ai choisi l'alternance parce que ça permet de me former, d'acquérir une posture professionnelle tout au long de ma formation. J'ai choisi Lacadénel parce que des connaissances étaient dans cette école et ils m'ont parlé des contenus de la formation mais aussi des formateurs. Ils ne m'ont dit que du bien. J'ai rencontré plusieurs professionnels qui ont étudié ici et qui m'ont recommandé l'école. Et quand je suis allée aux portes ouvertes, ça m'a confortée dans mon choix de venir ici. Je travaille au sein du bailleur social 13 Habitat. J'ai pour mission au sein de la structure d'accompagner les locataires dans l'accès et le maintien dans leur logement, mais aussi de réaliser des actions individuelles ou collectives pour prévenir et traiter les impayés locatifs. J'effectue mon apprentissage dans un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Ce SAMSA, il a pour mission d'accompagner les personnes dans la réalisation et la formulation de leur projet de vie. Et moi, je les accompagne du coup, sur les axes sociaux de leur projet personnalisé d'accompagnement. Si j'ai un mot à dire pour résumer, le DE-CESF, ce serait intense. Donc, les conseils que je vous donnerais, ce serait d'être motivé, méthodologique et surtout organisé et travailler en équipe. Ça vous servira aussi dans votre future vie professionnelle ? Je conseillerais aux futurs candidats d'être organisé, surtout quand on est en alternance parce que ça demande un rythme soutenu entre le temps du travail et de la formation. Il faut savoir faire la part des choses et surtout rester motivé.